Le feu s'est déclaré vers 19h30 hier soir au niveau des combles. Un incendie très impressionnant. 600 mètres carrés de toitures se sont embrasées. D'importants moyens ont été engagés. 80 pompiers, 6 fourgons incendies pour venir à bout des flammes. Tous les occupants de l'immeuble ont été évacués. Pas de blessés graves, mais la plupart ont tout perdu ou presque. On n'a pas dormi de la nuit, c'était très stressant. Pour toutes les affaires qu'on a, on a eu de la chance qu'on a pu récupérer un petit peu. Cette nuit, les sinistrés ont été accueillis dans un premier temps à 100 mètres de l'incendie dans l'ancienne mosquée. Avant d'être hébergés par de la famille ou des membres du conseil municipal. Ce matin, une cellule de crise a été mise en place dès 9h à la mairie. C'est une situation terrible. Ça faisait 18 familles à reloger. Et puis bon, dans le désarroi et tout, c'est quand même une situation pour une petite commune qui est lourde à gérer. C'est dur, c'est dur, tout perdu là. Voilà, c'est plus où aller. 50 ans, on arrive à 50 ans, il faut redémarrer tout à zéro. Des bons alimentaires d'urgence ont été distribués. Et la quarantaine de sinistrés sont tous en cours de relogement dans des gîtes ou au camping de Sainte-Marie-aux-Mines, où six familles ont trouvé refuge. Le monsieur du camping a été sympathique de nous ouvrir ses bagalots. On ne peut pas demander plus non plus. C'est déjà une bonne chose. Il faut savoir que la solidarité a très bien fonctionné au niveau du Val d'Argent. On nous a voulu le restant du cœur, qui nous ont mis à disposition des dorés, des couvertures. Val à venir, qui est une association qui nous a aussi donné des vêtements. Et on peut aussi coter sur le soutien et l'aide de la Croix-Rouge. Enfin, une cellule psychologique a été installée en mairie pour soutenir les habitants sous le choc. Merci.